... Alors bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui vidéo très particulière comme vous pouvez le voir j'ai une invitée de Marc qui est Maëva pour vous servir Bon c'est ma fille et en fait j'étais en train de me dire ce qui serait intéressant c'est d'avoir je le dis assez souvent à des amis un peu partout que ce qui est bien avec les enfants c'est qu'ils ne se posent aucune question et du coup ils sont libres d'esprit et ils peignent, ils se font juste plaisir et là je me suis dit on va faire une vidéo justement avec ma fille qui fait aussi un peu de peinture et je vais lui poser quelques questions elle ne se connait pas encore les questions et justement ça permettra de voir un petit peu ses réponses donc voilà elle m'a promis qu'elle ne va pas faire le singe qu'elle ne va pas grimper partout je ne sais pas si elle va pouvoir tenir le truc mais bon voilà alors Maëva présente-toi un petit peu qui tu es ben je m'appelle Maëva j'ai 8 ans je fais un petit peu de peinture et j'aime bien voilà elle aime bien la peinture et tu as une passion dans ta vie ? équitation ah équitation c'est une grande fanatique de cheval donc voilà alors parle-nous un petit peu plus de peinture c'est pourquoi tu aimes peindre ? si maintenant je te demandais qu'est-ce que qu'est-ce qui te plaît dans la peinture ? c'est quoi ? ben pas qu'il y a un mode d'emploi à côté de moi et qu'ils me disent qu'il faut que je fasse dessus que c'est moi qui choisisse les couleurs comment les assortir et surtout que je sois libre si je veux faire un tableau plutôt grand plutôt petit d'accord mais tu choisis forcément le format en fonction de de ce que tes parents te donnent mais d'ailleurs tu préfères les grandes toiles ou les petites ? ben ça dépend moi je préfère plutôt les petites parce que déjà tu gâches pas beaucoup de peinture et et les petites ben si tu rates le tableau t'as pas tu dois t'as pas un tableau qui a coûté super cher et que tu peux plus rien faire dessus quoi d'accord tu préfères mais sans parler prix tu préfères les petites que les grandes oui ah ouais ben tu vois moi c'est tout l'inverse ouais on a pas les mêmes points communs moi j'adore je préfère peindre sur des grands formats enfin sur du petit je me sens étriqué je j'ai pas la place pour mais ben voilà donc et j'étais je savais même pas en vrai que tu préférais je pensais que t'aimais ouais aussi des grandes en fait non ben en même temps toi c'est aussi parce que t'es grand et du coup t'aimes bien faire des grands gestes sur la table sur le tableau alors que moi j'aime bien faire des petits gestes ouais mais toi t'es plus minutieuse t'es plus dans le dessin en fait alors que moi je suis tu lâches tout ton esprit dessus ouais on peut on peut dire ça c'est ouais mais tu préfères voilà il faut que j'enregistre parce que si elle préfère des petites toiles autant que je prenne des des plus petites toiles tu parlais d'harmonie de couleurs de choix de couleurs comment tu les choisis justement les couleurs ben déjà moi il y a les couleurs que j'aime déjà ils s'assortissent alors quand je fais des tableaux je mets pas des couleurs que j'aime pas trop genre du vert et du jaune mais plus des couleurs que moi j'aime donc le bleu le rose et le violet toi c'est les couleurs que toi t'aimes c'est tes couleurs préférées oui ma couleur préférée c'est quand même le bleu turquoise ça je le savais heureusement bleu turquoise ouais d'accord et du coup l'assemblage des couleurs tu aimes ces couleurs là mais tu peux pas tout le temps les mettre ouais parce que si je fais une toile ben je fais souvent moi je fais des toiles genre du bleu du rose mais j'ai déjà fait deux toiles quand j'étais un peu plus petite où je fais un dessin dessus où je fais d'abord une maison par exemple et après je la dessine donc si par exemple il faut que je fasse un lapin de Pâques avec des oeufs ben c'est sûr que je vais pas faire les couleurs bleu et rose je vais mettre du brun déjà pour le lapin et donc vraiment pour le lapin ça peut être un lapin bleu ben alors vraiment il a mangé beaucoup de baie et d'ailleurs tu parles de dessin tu préfères dessiner des choses qui existent ou peindre de l'abstrait l'abstrait tu préfères l'abstrait ouais mais pourtant alors je vous montrerai si je peux dans le montage je vous ferai des photos personnellement voilà après bien sûr quand ses enfants on dit ouais c'est les meilleurs machin et compagnie mais personnellement je trouve vraiment qu'elle dessine bien voire même très bien pour son âge et à voir par la suite parce que ouais je sais pas j'aime bien ce qu'elle fait je vous montre quelques petites choses comme ça vous pouvez voir et finalement elle préfère l'abstrait donc à voir à voir où ça va aller maintenant on avait quand tu parles d'abstrait t'as des formes en tête comment ça se passe est-ce que tu imagines ton tableau avant de le peindre ou tu fais pendant que tu peins enfin comment ça se passe ben moi en fait ceux qui sont vraiment artistes d'abord ils imaginent alors que moi en fait je préfère faire tout de suite mais des fois il y a des couleurs qui vont pas bien ensemble genre je mets du bleu et à côté je mets du brun donc du coup ça va pas tout ensemble alors des fois j'attends que ça serre le bleu et le brun ça va pas ensemble ouais pour moi ça va pas ensemble pour moi pour moi le bleu héros ça va bien ensemble mais le bleu et le brun ça va pas très bien d'accord voilà maintenant vous savez tout et du coup toi tu préfères peindre et te laisser aller finalement ouais d'accord et quand est-ce que tu sais que t'as fini est-ce que tu sais ou pas d'ailleurs ça ben oui parce qu'en fait je peins et après pour moi je me dis ça c'est trop je vais pas en rajouter là pour moi la toile elle est assez bien d'accord donc je vais pas mettre un point bleu et je dis hop là c'est fini je tu pourrais un point bleu sur une toile blanche mais en fait je fais ce que je veux mais je veux pas mettre deux trois couleurs et c'est fini je veux mettre plein de couleurs et pour moi dès que la toile elle me plaît ben je l'ai fini d'accord ok et le truc c'est une question un peu bizarre mais c'est une question qu'on m'a aussi déjà posée c'est pendant que tu peins imagine toi maintenant que t'es en train de peindre revois un moment où t'es en train de peindre un tableau dans ta tête qu'est-ce qui se passe à ce moment là est-ce qu'il se passe des choses c'est vide c'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête c'est une question qu'on m'a déjà posée je suis en train de me dire que le tableau il y a une tâche qui me plaît pas du tout sur le tableau je suis vraiment en train de me dire ça et c'est un tableau d'ailleurs qui est dans cette caisse lequel ? ah oui celui-là d'accord alors elle vous montre aussi un tableau ben vas-y tu peux le montrer c'est alors je l'ai mis sur Instagram c'est un tableau qui est destiné pour l'anniversaire de c'est vraiment ben vas-y présente-nous un petit peu explique-nous pourquoi ce tableau et tout ça ben en fait j'avais envie d'abord de faire un truc multicolore parce que moi j'aime bien tout ce qui est de toutes les couleurs donc je voulais faire un tableau que j'aime mais aussi que ma maman aime donc du coup j'ai mis des couleurs que moi j'aime comme par exemple ça ça et ça et je sais qu'elle aime déjà le violet donc là et je sais aussi qu'elle aime le rose et le bleu donc j'ai voulu faire un tableau comme ça et quand moi j'ai peint je me suis imaginé qu'en fait c'était quatre magiciens qui étaient en train de s'envoyer un pouvoir donc là c'est le magicien de la nature là du feu là de la glace et là de l'amour et du coup j'ai voulu faire plein de magiciens qui s'envoient un pouvoir pour en sorcerer l'autre tu ne m'avais pas raconté cette histoire de magicien tu m'avais raconté un truc de magicien mais c'est vrai que je n'avais pas vraiment tout écouté mais je ne savais pas en fait magicien de la nature du feu de l'amour et magicien de quoi ça à l'amour ? de la glace ah de la glace d'accord feu et glace qui s'envoient et nature et amour d'accord ok c'est ce qui t'est passé dans la tête quand tu imaginais ça en fait ouais bon ben voilà voilà ce qui se passe dans la tête d'un enfant quand elle peint ce type de tableau moi c'est vrai que c'est comme dit c'est une question qui m'avait été posée et en fait j'ai du mal à expliquer parce que il ne se passe plein de trucs de toute façon là-haut je ne suis pas tout seul ouais parce que tu as ton cerveau et du coup je peux penser à des problèmes que je peux avoir des problèmes de la journée bizarrement en fait ouais j'arrive à peindre avec du négatif donc il y a plein de choses qui ne vont pas là-haut et en fin de compte en peignant je ne me rends même pas compte de ce que je suis en train de faire et petit à petit je restructure un petit peu tout là-haut et en même temps la toile se transforme en quelque chose et ce que j'ai déjà remarqué c'est que finalement ça devient des toiles qui sont assez dark qui sont assez sombres forcément je suis dans l'esprit un petit peu noir et mais sans m'en rendre compte à la fin du tableau cet esprit noir est parti enfin tout ce qui était un petit peu négatif finalement sont un peu partis et c'est le positif qui revient plus ou moins un petit peu et alors qu'à l'inverse quand je suis tout feu tout flamme que je suis au taquet là j'ai une dynamique en tête je pars déjà aussi avec un esprit avec une idée de ce que je vais faire mais sans plus c'est encore flou c'est encore vague et j'ai besoin justement de la peinture des tableaux pour mettre pour que ça devienne plus clair le côté flou donc c'est pas trop flou ce que je dis donc ouais voilà pour répondre aux questions en fait on est vraiment différents toi tu préfères les articles vraiment grands alors moi je préfère tout ce qui est petit et en plus toi tu aimes tout ce qui est noir jaune alors moi je préfère tout ce qui est rose bleu des couleurs vraiment vifs ouais après j'adore le rouge aussi après c'est ouais tu mets souvent du rouge et du noir ouais c'est ça donc voilà voilà là j'ai comme ça je suis en train de réfléchir à des questions mais mais tu te vois plus tard peindre non 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 moi je me vois pas plus tard que mon métier c'est comme toi maintenant qui fait de l'aventure quoi lâche toi tu as le droit tu te vois pas non pourquoi parce que moi vu que j'aime le cheval moi quand je serai grande mon métier ça serait directrice en gros d'un centre équestre donc c'est moi qui nourrirai les cheveux et tout c'est pour ça que je veux avoir le cheval à moi si jamais vous êtes responsable d'un centre équestre et que vous cherchez quelqu'un elle se propose bénévolement pour commencer pour commencer ouais mais d'abord faudrait que je grandisse parce que j'ai 8 ans c'est pas pour tout de suite que je serai directrice mais tu ne te vois pas artiste en fait c'est juste comme ça par envie par passion en fait moi je me vois pas j'aimerais la directrice en centre équestre mais je ne me vois pas comme ça parce que déjà il faut avoir beaucoup beaucoup d'argent il faut être riche pour payer la nourriture aux chevaux et surtout en avoir donc d'abord il faut commencer avec 2-3 cheveux si tu veux et du coup il y a des élèves qui viennent chez toi et qui te donnent de l'argent pour faire des cours donc du coup tu as plus d'argent pour payer les animaux tu peux en acheter encore mais et moi le centre équestre où je suis j'ai pas l'impression qu'ils sont vraiment super riches super mais pour moi je l'aime bon vous savez tout on est sur quoi 13 minutes allez on se termine sur 2-3 dernières questions artistiquement qu'est-ce qui te plaît le plus la peinture ou il y a d'autres choses tu sais tu fais aussi un petit peu d'argile oui de l'argile tu fais plein de bricol en fait en fin de compte tu aimes bien tout ce qui est créatif tout ce qui est création qu'est-ce qui te plaît en fin de compte dans tout ça parce que d'autres enfants ils pourraient je sais pas moi aimer des consoles ils pourraient aimer le vélo un sport particulier bon toi tu parles de cheval mais quand t'es à la maison t'es beaucoup sur de la création qu'est-ce qui te plaît dans ce milieu créatif ben j'ai l'impression que je le dis à chaque fois mais vraiment que t'es libre libre de faire ce que tu veux donc comme moi je fais un dessin d'abord je commence avec une maison des fleurs et tout et après je finis sur les paillettes du feu partout et tout une maison des fleurs et du feu c'est la guerre après c'est la maison qui prend feu et plein de paillettes partout partout j'adore je pense que ce qu'on peut retenir ça sera peut-être le mot de la fin aussi c'est au final c'est la liberté le côté artistique le côté créatif ben c'est cet esprit libre finalement c'est se sentir libre le temps d'un moment je pense que c'est un peu ça non ? le temps que tu fais quelque chose t'es libre ouais c'est un peu ça mais aussi des fois il faut que je peins mais après il faut que je laisse je sais pas comment expliquer mais moi des fois je peins et après par exemple j'ai envie d'aller quelque part d'autre j'ai envie par exemple d'aller aux toilettes et tout donc du coup je laisse ma peinture de côté et je fais ce que j'ai envie d'autre et après quand je reviens la peinture elle est sèche alors ça manie un peu du coup je mets de l'eau et après je peux de nouveau peindre et tout ce qui est vraiment que t'es libre de faire donc par exemple t'es en train de faire quelque chose t'abandonnes du coup tu viens c'est sec donc du coup faut que tu te dis oh zut alors tu prends une autre sorte de peinture et tu la fais et tu finis pas ce que t'es en train de faire vraiment t'es libre j'ai rien dit j'ai rien fait ouais bah t'es libre en fait c'est ça c'est vraiment et je suis aussi d'accord avec elle c'est le côté libre c'est le côté qu'on peut aller aux toilettes on peut se faire un thé allez on peut se faire un thé voilà allez à la bourgerie aller chercher un petit duke bon là c'est le moment où elle va commencer à grimper partout mais voilà en tout cas voilà moi ça m'a fait plaisir de tester ce genre de vidéo avec elle mettez moi en question si vous avez des questions mettez moi vos questions en commentaire des questions qu'on pourrait se poser vis-à-vis artistiquement avec un enfant ce qu'elle pense je sais pas si vous avez des questions particulières ça peut être un petit délire donc voilà moi j'étais en train on va juste régler les choses j'étais en train de parler mais j'avais envie de le dire avant que j'ai de couper la vidéo bon d'accord alors en fait j'aurais dû le dire j'aurais dû le dire avant quand tu m'avais posé cette question mais moi quand je me vois grande je me vois déjà directrice d'un centre équestre mais je me vois aussi youtubeuse salut moi c'est Maïva et je fais des vidéos sur youtube oui enfin je fais des vidéos sur youtube quoi tu connais pas des vidéos sur youtube alors assieds-toi mon petit je vais t'expliquer tout ça ouais t'as compris aujourd'hui sur youtube on peut faire le singe eris princesse l'effet dia tu vois on peut aussi chanter ou manger un tuic tu vas en bout hé mais papa t'es trop vrai recule ça va oui alors mets moi un petit pouce et un commentaire sous la vidéo ah youtubeuse ouais parce que elle fait partie de la génération de ses enfants qui sont ultra connectés presque même si j'évite au maximum mais bon voilà et forcément tout ce qui est youtube elle est elle est sur du elle est c'est une mini youtubeuse bientôt non t'es youtubeuse ben non je fais une bouqueuse en fait je suis sur facebook j'ai un petit compte à moi mais alors elle a pas un compte parce que je suis pas pour enfin même si elle en avait un à sa naissance mais par sécurité voilà il n'y a rien elle a une page facebook je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez aller checker et lui laisser un petit commentaire ça lui fera plaisir je vous mets le lien de son facebook et et c'est comme ça qu'on dit et oui je suis désolé tu veux être une facebookeuse c'est comme ça que ça se passe il n'y a que Mike et Mike et on se calme bon c'est toi qui fait la fin t'es youtubeuse ou t'es pas youtubeuse qu'est-ce qu'on fait alors moi je dis plus rien moi je vous dis merci et à bientôt merci à vous d'avoir regardé cette vidéo mettez des pouces bleues des likes et je vous aime au revoir voilà et abonnez-vous abonnez-vous yeah et et Sous-titrage ST' 501